Alors, Nicolas Dupont-Aignan, on s'est battu ensemble en 1989, mais j'ai de l'estime pour lui et je considère que son courage est une œuvre de patience qui est difficile et qui est un homme qui a ses mérites. Il n'a pas changé d'idée depuis qu'il a commencé à s'engager dans le combat souverainiste.